Et bien salut tout le monde, on est sur OJT On Joue à Tout pour cette vidéo Mario Kart 64 sorti en 1996 sur la Nintendo 64. Ça ne nous rajeunit pas du tout. Donc j'avais dans la vidéo Mario Kart Double Dash parlé que j'avais supprimé certaines de mes vidéos Mario Kart. Donc notamment Mario Kart Double Dash et Mario Kart 64, je les avais supprimées et refaites totalement. En tout cas pour Mario Kart Double Dash et celle-là c'est également le cas. Donc c'est les deux seules vidéos sur toutes celles que j'avais fait sur les Mario Kart que je refais entièrement car je ne les trouvais pas assez intéressantes. Les autres vidéos n'ont pas été refaites, elles ont simplement été ré-uploadées, donc elles sont déjà toutes disponibles sur la chaîne. Après celles-ci, je vais faire des nouvelles vidéos qui n'ont jamais été mises sur la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je la joue avec la vraie console Nintendo 64, ce n'est pas sur l'émulateur ou sur PC. Je suis donc seul pour faire... on va faire un Grand Prix en 50cc. Alors ce volet-là je l'aime bien, je ne suis pas non plus un fan absolu. Parce que je trouve que ça manque trop de personnages, ça manque trop de cadeaux, ça manque un peu trop de bonnes choses. Parce que j'ai beaucoup été habitué à Mario Kart Double Dash notamment. Donc dans ce volet-là je prends donc Todd, car il n'y a pas Walloji malheureusement. Donc Todd est un personnage plutôt rapide. On a 4 coupes, donc champignons, fleurs, étoiles et la coupe spéciale. Dans cette vidéo-là, on va faire simple, on va prendre la coupe champignons. Donc avec Luigi Raceway, la ferme Momo, me-meu entre parenthèses, Koopa Troopa Bitch et Calimari Desert. C'est parti. Donc nous sommes dans la coupe champignons avec le circuit Luigi. Donc il y a 3 tours. Et j'ai fait de la merde. Ça commence bien. Génial ! Donc niveau graphisme, effectivement, il ne faut pas s'en plaindre, nous sommes en 1996 à cette époque, lorsque je l'ai sorti. Et honnêtement, pour l'époque-là, le jeu était quand même très très beau. Très très bien réussi. Alors là, c'est très galère. Alors, pour ne pas vous mentir, je viens de faire la vidéo sur ma carte double dash. Et derrière, je tourne celle-là. Donc là, niveau contrôle-commande, c'est très très chaud de repasser de la GameTube à la N64, sachant qu'il y a quelques jours, j'ai joué sur la Switch. Donc c'est très très compliqué de se refaire aux touches. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce jeu. Il y a énormément de vidéos sur Internet qui montrent des systèmes de cheat. C'est-à-dire qu'il y a des petits passages où, si vous allez pile-poil dessus, vous pouvez faire un tour en quelques secondes à peine. Mais moi, ce n'est pas le but. Moi, c'est vraiment de vous faire découvrir le jeu dans son intingue réalité. Et je pense notamment que je vais essayer de faire tout le jeu, c'est-à-dire un let's play entre parenthèses, avec toutes les coupes. Bon, peut-être en 50 CC et pas en 100. Ou 150 parce que je risque de galérer un peu trop. À moins que je m'entraîne avant. À voir. Ou alors, je ferai uniquement la coupe la plus intéressante du jeu, en 100 CC, avec pas mal d'explicatifs. Peut-être même, pourquoi pas, des différenciations entre ce volet-là et des anciens volets. Donc, pour voir vraiment la différence de graphisme, de qualité de jeu, de personnages, de cadeaux, etc. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous souhaiteriez que je fasse. Si faire le jeu d'intégralité ne vous dérange pas, si ça vous plaît. Ou si vous voudriez peut-être un comparatif avec un écran de partagé, par exemple, avec deux mêmes circuits, mais deux volets différents. Donc, à la base, c'est ce que je souhaitais faire. Pour vous montrer un petit peu les différences entre les différents Mario Kart. Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû le faire depuis le temps, parce que ce jeu est sorti il y a quand même une paire d'années. Mais bon, moi, ça ne fait pas longtemps que je suis sur cette chaîne. Je possède quand même énormément de jeux Mario Kart sur console. Et ça me fait très plaisir de retourner sur d'anciens jeux comme celui-ci. Et de vous en faire profiter. Également, pourquoi pas jouer avec Tarkaise ou avec Shunubik. Ça pourrait être marrant de nous voir se fighter sur ce vieux jeu avec la rage absolue. Parce que c'est vrai que niveau commande et niveau... Comment dire ça ? Maniabilité du kart, c'est pas évident de drifter, par exemple. Je finis néanmoins premier, avec un temps au tour plus ou moins régulier. 56, 54 et 56 secondes. C'est pas dégueulasse. Donc, nombre de personnages, 8. Je suis plutôt content. Donc, je récolte 9 points en étant premier. Donc, comme vous voyez, du 5 au 8, ils n'ont rien du tout. Circuit suivant. La ferme Meumeu, qui est disponible également sur la DS. Je le sais parce que j'y joue actuellement avec un ami. Donc, je parle du premier Mario Kart sur la toute première DS que j'ai. J'ai également la 3 DS. Mais par contre, j'ai pas le nouveau Mario Kart sur les nouvelles DS. Est-ce qu'il y a ou pas ? Ça, je peux pas vous le dire. Ne l'ayant pas. Mais, je pense que je vais me le choper bientôt ce jeu. Donc, je pourrais très prochainement vous le dire. Peut-être même faire une vidéo dessus. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire des vidéos sur différents Mario Kart sur différentes consoles. Mais également, j'aimerais en faire un ou deux sur console portable. Donc, tous ceux qui seront sur console portable seront faits sur émulateur. Parce que je ne sais pas s'il existe de moyens de filmer l'écran de la DS ou 3DS. Et du coup, si c'est pour filmer avec une caméra, avoir un son et une image à chier, je préfère autant le faire sur l'émulateur. Ça risque d'être peut-être plus compliqué pour moi parce que je ne suis pas hyper fan de jeux PC. À moins que je trouve peut-être une manette compatible USB. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore trop eu le temps de me renseigner là-dessus. Mes priorités, c'est mon Let's Play Zelda, mon Telltale et quelques autres vidéos. Donc, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Je préfère d'abord prioriser les Mario Kart sur console de salon. Et une fois toutes ces vidéos faites, je m'attaquerai peut-être aux vidéos sur console portable. J'aimerais également finir mes vidéos sur Mario Party. Et également quelques volets sur console portable. Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux. Parce que ça s'était arrêté à Mario Party 10. Mais je crois qu'il y a quelque chose avec Highland, quelque chose. Je ne sais pas trop. Mais il me semble que c'est un genre de Mario Party 11, mais sur DS. Peut-être même 3DS. Je ne vais pas vous tirer de conneries. Donc, je ne préfère pas m'étaler trop longtemps sur le sujet. Parce que je ne me suis pas renseigné avant de vous en parler. Alors, ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je vais les faire dans l'ordre, les Mario Party. Donc là, à l'heure actuelle, j'en suis au Mario Party 4. On ira jusqu'au 10. Et ensuite, on verra s'il y en a d'autres qui sont sortis, peut-être entre-temps d'ailleurs. Et ceux sur console portable. Que je connais déjà. Je finis premier. Avec un temps autour de 40, 43 et 46. Donc, c'est plutôt régulier. Régulier. Pas trop de mal. Il faut noter que dans ce volet de Mario Kart, les circuits sont plutôt assez simples quand même. Pas énormément, énormément d'obstacles. Ça rappelle un peu Mario Kart sur Switch. Parce que je trouve que ça manquait d'obstacles également. Mais les ordi sont un peu plus combatifs. Ce qui rend le jeu un peu plus intéressant. Donc là, je fais de la merde. Ça, j'avais bien aimé aussi ce système de banane. Regardez-moi ça. Quand vous avez ce cadeau, vous pouvez en poser un paquet. Ça, c'est vraiment cool. Quand on compare les nouveaux Mario Kart, il y a des fois trois bananes, voire même une. Sauf dans Mario Kart Double Dash, on avait une énorme. Ça, c'était classe. Parce que quand elle éclatait, elle se transformait en plein de petites bananes. Que de bons souvenirs. Après, moi, les cheats sur la N64, je ne les connais pas plus que ça. J'ai toujours joué plus ou moins à la régulière. Et je n'ai pas énormément joué sur cette console. Au final, mon enfance, je l'ai passé au trois quarts sur GameCube. Même mon adolescence aussi d'ailleurs. On va dire de 10 ans à 17, 18 ans. J'ai énormément joué sur GameCube à beaucoup de jeux. Que ce soit les Pokémon, les Mario Kart, les Mario Party. Et je ne vois pas trop ce que j'ai joué d'autres. Les Zelda, bien sûr. J'ai plus joué aux Zelda sur la N64 que les Mario Kart. En tout cas, la GameCube, je trouve, c'est une des meilleures consoles que Nintendo ait jamais sorti. Après, la GameCube, bien entendu. Mais là, je parle en termes de consoles de salon. La Switch promet, mais pour l'instant, à part Mario Kart et Zelda, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a des superbes jeux annoncés, comme Mario Odyssey. Donc, Super Mario Odyssey, excusez-moi. Également, Rim, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais pour moi, c'est une pâle copie de Zelda un petit peu améliorée avec des énigmes. Mais ça s'arrête là, donc qu'est-ce que ce jeu vaut ? Peut-être que je l'achèterai, peut-être que je vais faire des vidéos dessus, mais je ne suis pas aussi enthousiaste que Zelda. Apparemment, un Skyrim modé serait aussi disponible, avec la possibilité de mettre des Amiibo, en tout cas les Amiibo Link, dedans. Pourquoi pas ? Il faut voir. Parce que si c'est pour sortir en Skyrim modé, autant ils jouaient sur PC, vu que c'est plus optimisé PC. Et après, je ne sais pas trop ce qu'ils ont comme projet de sortir comme jeu. Apparemment, un remake de Pokémon, on va dire un genre de Pokémon Colosseum, ou Pokémon Tournament, serait en prévision. Mais ce n'est qu'une rumeur à l'heure actuelle, au moment où je sors cette vidéo, donc je ne sais pas. Ça me ferait plaisir. Je n'ai jamais joué à Tournament, donc il est sorti sur Wii U. D'ailleurs, j'aimerais le faire, celui-là. Après, je sais qu'il y a Pokémon Colosseum, qui était sur Gamecube, qui est un de mes jeux favoris. Et sur Gamecube également, celui-là je l'ai, donc je vous ferai une vidéo dessus. Et Pokémon XD aussi, un jeu plutôt rare, que j'aimerais faire. Donc là, j'ai encore une fois fini premier. Avec un temps à tour très régulier, encore une fois, donc je n'ai vraiment eu aucun souci. Je pensais avoir plus de mal que ça, à cause de la première course, sachant que j'étais sorti de Mario Kart Double Dash. Mais finalement, je me suis fait à la main, donc très facilement. Je suis à 27 points, premier du classement, sans faute. Et donc, nous finissons avec le désert Calimari. Alors les amis, j'aimerais également peut-être lancer sur Switch, vu qu'on peut profiter aujourd'hui du mode multijoueur et en ligne, bien sûr. J'aimerais peut-être lancer des courses avec vous, les abonnés, donc pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si cette idée vous plairait. Je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être être une idée de vous donner mon pseudo joueur, ou que vous vous donniez les vôtres. Qu'on se donne une fois un rendez-vous, donc en ligne, qu'on fasse une vidéo entre nous, avec pourquoi pas un classement. Mais en mode fun, bien entendu, il n'y a aucun cadeau qui sera mis en jeu, ni quoi que ce soit. Vraiment, histoire de faire ça pour le fun. Donc, je filmerai la vidéo avec vous, en train de jouer avec nous. Alors, on fera pas de Skype ou quoi que ce soit, j'ai pas très envie, mais c'est histoire juste de se marrer entre nous. Et après, pourquoi pas, de commenter, partager. Ça pourrait être vraiment fun, je me suis dit que ça pourrait être une idée. Je crois qu'il y a pas mal de gens sur YouTube qui font ça actuellement sur Switch. Malheureusement, mon idée a déjà été piquée. Mais ce n'est pas grave, ça pourrait être très marrant. Donc, n'hésitez vraiment pas à me le dire si ça vous plairait, et donc je vais voir pour essayer de lancer ça. Alors, peut-être pas en solo, ce serait bien de le faire avec Sunbi, ou Tarkaise, ou un des deux en tout cas. Ça me ferait très plaisir de faire ça, si c'est possible. Parce que les parties live, pour l'instant, je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment. Nous ne sommes pas assez sur la chaîne, donc on a 25 abonnés à l'heure actuelle. Et je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre, qu'il faut avoir plus d'abonnés pour avoir le droit à l'ouverture de live. Et après, je ne sais pas comment fonctionne le live réellement sur YouTube. Et j'ai un peu peur de me foirer dans le live en le faisant tout seul. J'aimerais réaliser ceci avec Schmilbig ou Tarkaise, voire les deux. Parce que la mise en œuvre n'est peut-être pas évidente pour vos matériels et logiciels. Ça pourrait être une idée pour la suite de la chaîne, de faire des vidéos live de temps en temps. Voire même des séries exclusivement en live, ce serait vraiment énorme. Après, ça prend beaucoup de temps, donc des fois je tourne 5-6 vidéos par jour. Que je monte, et ensuite je les upload une par une, pendant plusieurs semaines, histoire d'avoir du contenu régulier. Alors que faire des vidéos live, c'est très compliqué parce que du coup, il faut être dispo pour les monter, les tourner et les uploader rapidement. Tout ça reste à voir et des projets. Mais ça se fera peut-être un jour. Grâce à vous, grâce aux vues, aux abonnés, aux likes, aux partages. Donc je compte sur vous pour faire connaître la chaîne, si ça vous plaît, bien sûr. Bon, c'est un peu facile finalement. J'aurais peut-être dû le faire en 100cc, j'ai hésité. Au tout début, j'avais joué à ma garde au bout d'âge, je me suis dit « Ah putain, je vais le faire en 50cc, je vais me faire éclater parce que j'ai plus la main. » Finalement, ça va tout seul au bout de la première course. Donc j'aurais peut-être dû le faire en 100cc, excusez-moi. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Si jamais je fais le let's play en repérantel, je vais peut-être en 150 même carrément. Et premier ! Donc j'ai été très très régulier sur tous les tours de tous les circuits. Ce qui est plutôt pas mal. Pas d'énormes difficultés, que ce soit au niveau obstacle ou ordi. Donc un jeu, comme je vous le disais, plutôt simple, plutôt facile. Comme vous l'avez vu, en mode solo, il est très facile de finir premier et de gagner les circuits. A voir en jouant à plusieurs, si c'est peut-être plus compliqué. En augmentant également la difficulté, ça peut être marrant. Donc là, c'était plus une vidéo découverte vraiment qu'autre chose. Donc là, nous avons donc la remise des prix. Et comme je vous le disais, je vous ferai un retour sur ce Mario Kart Nintendo 64, avec notamment des comparatifs, ça c'est sûr. Peut-être un let's play, si ça vous plaît, si ça vous tente. Et au moins une coupe en 150cc, je pense. Histoire de vraiment vous montrer le jeu dans toutes ces difficultés. J'espère, les amis, que cette vidéo vous a plu. Donc elle a été refaite entièrement, en remplacement de l'ancienne vidéo qui avait été supprimée. Donc, j'espère de tout cœur que celle-ci vous plaira. J'attends vos retours en commentaire, vos likes, vos partages. Le chip-chip nous remet donc la coupe. 50cc, Todd premier, j'ai gagné donc la coupe en or. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez donc pas à aller sur la chaîne, checker les vidéos que je vais faire prochainement. Les vidéos déjà uploadées. Commentez, partagez, likez. Et surtout, à vous amuser, car c'est vraiment le but premier de la chaîne. Je vous embrasse très fort, et j'espère vous retrouver nombreux pour mes prochaines vidéos. Merci les amis, à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501